Qu'est-ce qu'on appelle les Turcs ? Dans un premier temps, les Turcs sont des Turcs, effectivement, qui viennent de Méditerranée orientale et qui arrivent en s'appuyant en général sur des ports d'Afrique du Nord, comme Bizerte, comme Tunis, etc. Mais où ils ne sont pas chez eux, si vous voulez. Dans un premier temps, c'est les premiers qui vont débarquer proche de la Corse. On est autour de 1500. 1500, c'est une date à peu près normale. 1500, à partir de 1500, et on va avoir les Turcs, grosso modo, de manière importante en Corse, entre 1500 et 1620. C'est la période qui va être la période de construction des tours. On va commencer à parler de construire des tours dès l'arrivée des Turcs, dans le canal de la Tyrénienne. Et puis, on va construire des tours jusqu'en 1620. La dernière tour, c'est des tours qui sont à côté de Bonifacio, c'est Saint-Amant, c'est la Sponsaglia. On est en 1619-1620. Et ensuite, on arrête. Il y aura quelques petits éléments pour continuer, mais grosso modo, gardez ça en tête, 1500-1620. 1500, grosso modo, c'est le Cap-Corse. Les deux régions qui vont être touchées par les descentes turques, c'est le Cap-Corse et la zone d'Ajaccio. La région d'Ajaccio, grosso modo, une grosse région d'Ajaccio, en montant, disons, l'Ajaccio jusqu'à Porto. C'est cette zone-là qui va être la plus impactée. Les deux véritables impacts, c'est le Cap-Corse et la région ajaccienne. Et qu'est-ce que ça veut dire, les descentes turques ? Il y a deux types de descentes. Il y a une descente maritime, c'est-à-dire, on a une série de bateaux qui s'en prennent à ce qui fait le commerce, disons, de la Corse du temps. La partie commerçante de la Corse, c'est le Cap. Pour une raison qui est assez simple, il faut garder en tête, le vin dans le Cap, c'est quelque chose de très important. Le vin, dans le Cap, c'est à peu près, pour une terre comme Roliane ou Tomine ou Morsille, c'est 75 à 80 % de la terre arable, c'est-à-dire la terre, si vous voulez, sur laquelle on peut travailler, qui est en vigne. Pour vous donner un ordre d'idée, 75 à 80 %. Donc, c'est véritablement la vigne partout. Alors, la vigne, on coule tour au promiscou, c'est-à-dire, on fait de la vigne, on va mettre un peu de blé, un peu d'orge, etc. Mais, grosso modo, c'est du vignoble partout. Et ce vin est vendu, pour l'essentiel, sur la zone de Rome. Parce qu'en fait, il y a un débouché. Depuis le XIIIe siècle, on a des documents de la Gabelle de la Ripe à Rome, où on a effectivement des Cap Corsain qui viennent et qui débarquent, qui vendent du vin sur une population romaine dont 5 % est d'origine corse. Je vous rappelle, à l'origine, à cette époque-là, c'est à peu près 5 % de la population de Rome connue et d'origine corse. Pour vous donner un petit peu les choses. Et donc, ils vendent en grande quantité du vin. Le vin, c'est l'élément essentiel. Donc, le Cap Corsain fait vin et il organise la vente. Pour organiser la vente, il a un bateau. Ce bateau va lui servir pour la vente du vin, mais il va s'en servir pour autre chose. Il va s'en servir pour commercer à l'extérieur jusqu'au moment où Bastia va mettre la main sur le commerce Cap Corsain. Ça, c'est quelque chose qui est un peu moins connu, mais qui est réel. C'est-à-dire que les Cap Corsains auront les bateaux, mais les parts des bateaux, en fait, appartiendront à des commerçants Bastiais. Il faut savoir quand même un petit peu comment les choses vont fonctionner. Donc, les Cap Corsains vendent leur vin en direction de Rome, ce qu'on appelle les marèmes, c'est-à-dire les zones basses de la Toscane, la zone de Sienne, si vous voulez, et puis Chivitae, Orbet, Telo, etc., Grosset, tout le monde. Donc, c'est la grosse zone où les Cap Corsains viennent leur vendre leur vin. Évidemment, les Turcs qui arrivent dans cette zone-là vont s'en prendre au bateau Cap Corsain. Et, grosso modo, ça, ça va durer jusqu'au XVIIIe siècle. On a véritablement là, lorsque je regarde les documents du XVIIIe siècle sur la question des Turcs, toute la documentation que j'ai me donne des noms Cap Corsain. Pour l'essentiel, c'est des Cap Corsain. Lorsque vous regardez le rachat des esclaves, les ordres génois de rachat des esclaves, fonctionnent quasiment, je serais tenté de dire, c'est plus de 50% de Cap Corsain. Donc, la première zone, c'est la mer. Et les premiers documents, d'ailleurs, où on parle des Turcs, sont des documents qui concernent la mer et qui concernent le commerce entre la Corse et la Toscane. Ça, c'est la première chose. Et puis, la seconde chose, ce sont les descentes, les radias. Alors, les radias, imaginez-vous la radia. Aujourd'hui, on sait à quoi ça ressemble, puisqu'on a vu la télévision, on a vu ce qui s'est passé le 7 octobre. Voilà, c'est ça, une radia. Je veux dire, il faut être honnête là-dessus. Les gens qui s'imaginent que la radia, c'est un truc pour bison-ours, se gourrent complètement. La radia, c'est quelque chose de violent, de très violent. Et on a des documents. Si vous voulez avoir une idée de ce que c'est qu'une radia, vous avez un document exceptionnel. Dans les années 1560, il y a un ligure qui est séfé turc, Mifat-choturc, alors on reviendra sur cette séfé turc, et qui est capturé en Balagne, et il vous raconte comment s'effectue une radia. Mais depuis Alger, ou depuis Tunis, sur la Corse. Donc, voilà comment ça s'effectue. Et on a, etc. Et il faut courir vite, il faut monter le plus rapidement possible, et redescendre le plus rapidement possible, avec les gens qu'on a capturés. Donc, on les arrache, on prend tout ce qu'on peut le plus rapidement possible, et on redescend le plus rapidement possible jusqu'au bateau, on course à pied, en djelabat, on court, voilà, on descend, et, pas de chance, dans son cas, ça tombe très très mal, il y a une embuscade qui est montée, et 50 Turcs sont tués, et lui est capturé, et donc, lui est passé à la moulinette, puisque c'est entre, vous savez, ce sont des documents où c'est entrecoupé de « Ah, oui mais ! » « Ah, Jésus ! » « Marie ! » etc. parce que, on le tord dans tous les sens, il faut vous imaginer, c'est un document où le type est torturé, donc, il ne vous livre pas son information de manière simple. Donc, gardez ça en tête, descente d'un côté et capture de bateau de l'autre. C'est les deux grands éléments, si vous voulez, de pression des Turcs. Alors, les Turcs, au départ, ce sont des Turcs, c'est-à-dire, ils viennent de Méditerranée orientale, et, il y en a un qui est, il y a plusieurs, Courtoglou, Kamal Raïs, etc. Il y a toute une série de personnages qui arrivent avec des flottes, ils viennent avec des flottes, avec des 20, 25 bateaux, ce ne sont pas des petites unités, ils viennent et ils effectuent des descentes. Alors, une des descentes les plus connues, c'est une descente en Ligurie, parce qu'en fait, ce sont les Ligures qui tiennent l'information, donc c'est eux qui donnent l'information et la descente la plus connue, elle est décrite par Agostino Justinian, c'est dans ses annales de Gênes, il vous explique comment, effectivement, il y a eu une descente à Dianolig, ou Dianolig, c'est du côté de Porto Morici, donc en face, du côté d'Imperg, voilà, et vous avez donc, vous avez une descente qui s'effectue, on est en 1508, en Corse, les descentes ont démarré avant, je prends les Véchets de Sagone, je prends la région d'Ajaccio, j'ai des descentes, j'ai des captures, etc., qui s'effectuent dès les années 1500, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Gardez bien ça en tête pour la suite. Donc, par rapport à ça, comment on peut réagir, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a deux solutions. La première solution, c'est la mer, la seconde solution, c'est une solution à terre. La solution en mer, c'est la solution première, c'est celle qui va être choisie à un moment donné, on va organiser une flotte, et on va se répartir la Méditerranée, on va découper la flotte en quatre, et chacun aura une partie de la flotte pour défendre une partie de la Méditerranée. Cette solution-là, c'est la solution qu'on connaît dans l'affaire de Girolate, qui va rendre célèbre Girolate, puisque vous trouvez le terme de Girolate pratiquement dans tous les dépôts d'archives méditerranéens, sans que les gens savent où c'est, c'est quelque chose d'assez particulier, mais c'est Girolate, c'est l'affaire de Johannetti Nodori, lorsque Johannetti Nodori capture Dragut dans Girolate. On est en 1540, oui, ça oui, là c'est une opération militaire, alors il a monté une opération assez lourde, et qui nous intéresse directement aussi, quand même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Dragut a commencé par s'en prendre en fait à Capraille, il a radié complètement Capraille, Gennetti Nodori le suit, il suit avec une flotte relativement importante, sensiblement supérieure à celle de Dragut, il le suit, donc il voit Capraille, radier, ensuite ils descendent à Pino, ils prennent 140 personnes à Pino, donc c'est pas des petites opérations, ils prennent 140 personnes à Pino, et ensuite il vient s'attaquer à Lumio, et ils descendent à Lumio, ils raflent la population de Lumio, et de Lumio, ils descendent dans le golfe de Girolate, et là à Girolate, Gennetti Nodori, il lui monte un piège, il lui fait passer au fond du golfe 4-5 embarcations, 4-5 galères, et Dragut se dit je peux capturer 4-5 galères, j'ai une flotte de 13 navires, donc à 13 contre 5, ça va être relativement simple, oui, sauf qu'au moment où il sort, il lui vient sur le travers, il lui vient le reste de la flotte, et Dragut en plus, élément supplémentaire, un coup de canon, vous savez que sur une galère, il y a un canon, il y a un canon sur une galère, on peut aller jusqu'à 3, mais normalement c'est un canon, un coup de canon coule l'embarcation sur laquelle il y a Dragut, et ça entraîne la perte complète de la petite flotte de Dragut, il y en a 2 qui réussiront à s'enfuir, il y en a 11 qui seront capturés, dont les 2 galères qui venaient d'une opération précédente. Donc, voilà, si vous voulez, la première solution, la solution maritime. Cette solution maritime, à partir des années 1540, elle devient quasiment obsolète, tout simplement parce que, avec notamment l'échec devant Alger en 1541, les forces, si vous voulez, chrétiennes, n'ont pas les moyens de véritablement d'aller chercher la flotte turque qui est beaucoup plus nombreuse. La flotte turque, en 1560, la flotte turque, c'est à peu près 150 galères. La flotte, toute chrétienne, toute réunie, c'est à peu près 150 galères. Sauf que, j'ai 80 galères à Venise, et que Venise, la guerre contre les Turcs, les Vénitiens, ne l'amèneront jamais. Sauf à les pentes. Ça vous explique les pentes. Bon, donc, on fait avec la moitié de la flotte, la moitié de la flotte turque, c'est à peu près ce qu'on peut opposer aux Turcs, et donc, on n'a pas les moyens. Donc, l'autre solution va être la solution de la tour. La solution de la tour, alors, celle-là, les deux solutions arrivent dans le même temps. À partir des années 1520, on a des demandes qui concernent les Cap Corsains. Alors, les Cap Corsains, ils ont un gros avantage. Ils vendent leur vin, ils rentrent de l'argent. C'est le, soyons clairs là-dessus, c'est le Cap Corse qui fait vivre la Corse, la Corse toute entière, sur le plan monétaire. C'est-à-dire que, en dehors du vin du Cap Corse, la Corse ne vend rien. soyons clairs là-dessus. Rien. Donc, le vin du Cap Corse, il va falloir, si vous voulez, l'argent du vin du Cap Corse permet, effectivement, au Cap Corsain de ne pas passer par l'État. Ils vont construire leur tour en demandant, simplement, l'office de Saint-Georges, et on a le document de 1518, qui est le premier document qui concerne la tour de Tchentour, la tour dans l'entrée, si vous voulez, du port de Tchentour, donc cette tour-là. En 1518, la population de Tchentour, ils demandent à pouvoir bâtir une tour sur le littoral pour garder le port de Tchentour. Alors, discussion, etc., etc., qu'est-ce qu'il en est ? On n'en sait pas trop. On sait qu'en 1521, ils redemandent la construction de la tour, et pratiquement, ils obtiennent la construction de la tour. Et on va avoir une série de tours qui vont être bâties, si vous voulez, à partir des années 1520, sur pratiquement tout le littoral du Cap-Corse. Parce que les Cap-Corsains ont les moyens de directement acheter, vous voyez, de passer un accord avec un maître maçon qui va effectivement réaliser la construction. Donc, le gros détour du Cap-Corse ont été bâtis directement. C'est la raison pour laquelle on a très peu d'informations dessus. On a des informations d'État. Vous voyez ? On a les informations lorsque le gouvernement génois va se poser la question d'avoir un réseau. Un réseau. Mais il faudra attendre les années 1570. Jusqu'aux années 1570, les Cap-Corsains agissent par eux-mêmes. Donc, ils vont construire des tours, surtout le littoral, et ce sont les communautés qui passent des accords directement. C'est la raison pour laquelle on a très peu d'informations. Saint-Marie d'Yatiape, c'est un cas un peu à part parce qu'en fait, il y a au milieu, comme pour la tour de Petra-Corbar, il y a l'intervention de seigneurs. Comme vous avez l'intervention des seigneurs, à partir de ce moment-là, vous avez les documents. Si vous n'avez pas d'intervention des seigneurs, les documents, vous n'en avez pas. La tour de mer, par exemple, on n'a rien du tout dessus. Alors que la tour de Saint-Marie d'Yatiape, on a la construction, on a les éléments de la construction qui ont été publiés par Fréminville au tout début du XXe siècle. Et c'est très amusant parce qu'en fait, c'est ce qui permet de rediscuter d'ailleurs le texte d'Agostin de Justignagne. Agostin de Justignagne, il explique qu'on est en 1530, il vous fait la description du littoral, il n'y a pas la tour de Saint-Marie d'Yatiapelle. En 1560, lorsque Tchécaldi reprend le texte de Justignagne et qu'il le remodèle, il rajoute une phrase dans laquelle il dit la tour de la Saint-Marie d'Yatiapelle. Bien, on est en 1560 et ça sera publié, en fait, Tchécaldi meurt, il a 40 ans, et ça ne sera publié que par Philippine en 1594. et effectivement, on nous dit, Madame Morachini-Mazel dit, ah mais si c'est dans le document de 1560, ça veut dire qu'en fait, dans la réalité, la tour, elle date de cette époque-là. non, la tour correspond à la période où ça a été effectivement bâti, c'est-à-dire entre 1547 et 1549, c'est les deux documents qu'on a sur la tour, la mise en œuvre, si vous voulez, de la tour. Donc, on a à peu près, si vous voulez, la datation de ces tours. Et jusque aux guerres du milieu du XVIe siècle, on a la construction, effectivement, d'un début de réseau de tours. mais ça n'est pas en réseau comme on l'imagine nous. Aujourd'hui, vous me posez la question tout à l'heure, pourquoi les tours sont alignées, si vous voulez, de la façon dont elles sont alignées ? En fait, dans la réalité, elles n'ont pas été alignées comme ça. Il y a des tours qui sont bâties à des périodes qui sont des périodes totalement différentes. Vous voyez ? Et en fait, ce qui va se passer, c'est deux éléments. Les Cap Corsain, lorsqu'on peut se passer quand on parle des Cap Corsain, je parle de la Seigneurie du Cap Corse, c'est-à-dire les dix communautés qui sont le plus au nord du Cap. La Seigneurie dite d'Amarre et comme on les appelle, en fait, c'est de Marre, mais bon, on l'appelle d'Amarre, je ne vais pas chipoter là-dessus. Donc, vous avez la Seigneurie d'Amarre. La Seigneurie d'Amarre, vous avez effectivement, à un moment donné, une discussion sur trois tours. La tour de l'Hilno-Fino-Tiaro, la tour d'Agné et la tour de Cap Sacre. Et on peut se poser la question, pourquoi ces trois tours ? Eh bien, vous réfléchissez, c'est très facile à comprendre. Vous voyez où elles sont placées. Finot-Tiaro, au nord de Magénage, donc au nord de Roliane, et au sud d'Erse, donc vous êtes dans une situation un peu intermédiaire, à qui ça revient ? À qui est-ce qui va payer pour cette tour ? Vous voyez ? La tour d'Agné, complètement en haut. Et la tour de Cap Sacre, elle n'est pas franchement sur six. Vous voyez ? Ce sont des tours qui sont déplacées par rapport à ce qui se fait d'habitude. Ce qui se fait d'habitude, la tour, elle correspond à une communauté. Vous avez une communauté, vous avez une marine, vous avez une tour. Là, vous avez des endroits qui sont des endroits stratégiques, parce que vous voyez très bien Finot-Tiaro où ça se situe, vous voyez le Cap Sacre où ça se situe, vous voyez Agnèle où ça se situe. Agnèle en plus, il y a un élément supplémentaire dans le texte que l'on voit de Philippine. Philippine, il dit qu'il y avait un Reis turc qui s'était installé à Agnèle. Bon, très bien. Donc là, sur ces trois endroits-là, là, on va construire différemment. On va avoir une discussion entre la population, les populations des dix communautés du Nord, les seigneurs, et on va payer un droit sur l'exportation du vin. Alors, c'est très intéressant parce que ce droit sur l'exportation du vin, c'est l'ancêtre de l'impôt que les Génois vont créer, juste derrière, qui est ce qu'on appelle le scouteau halbot, c'est-à-dire un écu par tonneau de vin exporté. Donc, ce premier élément va permettre la construction, on est dans les années 1560, de ces trois tours qui sont effectivement placés différemment des autres. et lorsqu'on arrive à la suite des guerres, on est en 1569, là, l'État génois, qui jusque-là, si vous voulez, n'avait pas géré la Corse, il avait laissé la Corse gérer par une institution financière, l'Office de Saint-Georges, c'est l'Office de Saint-Georges qui gère la Corse, c'est-à-dire, en fait, c'est comme si vous demandiez à United Fruit de gérer le Chili, c'est pareil, c'est la même chose. Vous avez une institution financière, c'est parce que l'Office de Saint-Georges, c'est une institution financière, je rappelais hier soir ce que c'est, hier après-midi, aux élèves du FANG, qu'est-ce que c'est que l'Office de Saint-Georges ? On vous dit l'Office de Saint-Georges. Qu'est-ce que c'est que l'Office de Saint-Georges ? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'Office de Saint-Georges ? Alors, je vous l'explique, c'est très simple, vous avez la dette publique de l'État génois, la dette publique de l'État, vous avez une dizaine de personnes qui se mettent autour d'une table qui disent, on rachète la dette publique. Imaginez aujourd'hui, quel est le fou qui va... Ils achètent la dette publique génoise. Et, élément supplémentaire, ils revendent la dette publique sous forme d'actions. Ils font des actions, c'est-à-dire, le capital, si vous voulez, est défini en actions, ils revendent en actions qui vont être restituées. Alors, comment ça fonctionne ? C'est assez simple. C'est assez simple. Une partie des impôts qui étaient touchés par Gênes sera touchée désormais par l'Office de Saint-Georges. Par exemple, les entrées de la ville du port de Gênes, c'est l'Office de Saint-Georges qui les récupère. Le sel, c'est l'Office de Saint-Georges qui les récupère, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un État qui se déshabille, quelque part, si vous voulez, donne une grande partie de ses rentrées financières à cet organisme qui est chargé, si vous voulez, d'appurer complètement sa dette. Alors, c'est génial d'un point de vue financier, c'est un montage exceptionnel. Mais, bon, lorsque vous savez que c'est cet organisme-là qui est chargé de la gestion de la Corse, pas que de la Corse, d'ailleurs, ils ont la gestion aussi des possessions génoises en Méditerranée orientale et d'un certain nombre de possessions génoises sur la côte Ligure. Donc, tout ça est aux mains de l'Office de Saint-Georges. C'est l'Office qui gère tout ça, qui gère la Corse. Alors, l'Office de Saint-Georges, il n'est pas question de mettre un copec en Corse. Pas question. Financièrement, ça ne peut pas fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'ils trouvent ? Les solutions, c'est les solutions qu'ils vont mettre en place, par exemple, entre la Solenzar et Bonifacio. Vous voyez la côte, vous avez Portovesque, et ça vous explique la création de Portovesque, d'ailleurs. Vous faites des grandes propriétés de plusieurs milliers d'hectares et vous dites, voilà, celui qui veut la propriété, machin, il faudra qu'ils amènent du monde et qu'ils amènent ou qu'ils amènent ou qu'ils fabriquent des tours littorales. Il faudra, alors, c'est l'un ou l'autre. Alors, la première solution, il va construire des tours, on va avoir, effectivement, la possibilité de construction du tour Saint-Cyprien, par exemple, côté de Portovesque, oui. Et puis, vous avez l'autre solution, j'amène du monde. Et là, c'est absolument génial. Les génois construisent Portovesque et là, les deux entrepreneurs génois, les frères marines, disent, nous, on ne mène personne. Tu as fabriqué un ensemble pour 200 feux pour installer 200 familles et tu as zéro famille à installer. Qu'est-ce que tu vas trouver comme solution ? Tu vas trouver des Corses. Tu vas essayer d'amener les Corses à s'installer à Portovesque. Le Corse, ce n'est pas stupide. Portovesque, non. Surtout à l'époque. Surtout à l'époque. Non. Le règne de l'Anophèle, non, personne. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver comme solution ? On va trouver les Nobles XII, on va se tourner vers les Nobles XII, c'est-à-dire les représentants insulaires, on va leur dire, bon, qu'est-ce que vous faites pour ça ? Ils vont désigner des familles et celles qui les paieront n'iront pas et celles qui ne paieront pas iront. L'idée, c'est ça. Et ça va se terminer avec la suppression des Nobles XII à partir des années 1540 jusqu'en 1556, au moment où ils vont être recréés par les Français. Donc, voilà, si vous voulez, l'idée. Donc, on crée des tours. L'Office de Saint-Georges, des tours très peu. Lorsqu'on arrive au bout de l'Office de Saint-Georges, on a un certain nombre de tours qui ont été bâties, mais une partie a déjà été détruite au moment des guerres du milieu du XVIe siècle, le Santa Sévère, etc. Il y a eu toute une série de tours qui ont été très abîmées ou détruites. Voilà. Et donc, là, on va au 1569, c'est l'État génois, donc ça prend une autre force, et là, l'État génois dit bon, très bien, vous voulez des tours, on va vous faire un réseau. Mais c'est vous qui allez payer. C'est pour ça que lorsque j'entends parler de tours génoises, j'ai envie d'aller rire à la campagne. Parce qu'en fait, dans la réalité, ils sont corse. Elles ont été bâties avec les sous de nos anciens. Voilà. Il faut être honnête là-dessus, il faut quand même supprimer, si vous voulez, les choses. Alors, je veux bien que ça se passe sous Gênes, mais le nom de génoise que le nom. Donc, en fait, dans la réalité, ce qui va se passer, on va créer un magistrate de fabrication des tours. Et alors, le magistrate de la fabrication des tours, on ne peut pas simplement fabriquer un magistrate de la fabrication des tours. Ça n'irait pas. Donc, on va construire un magistrate pour lequel on va mettre la fabrication des tours et la mise en valeur de la Corse. Si ça ne vous rappelle rien, ce sera surprenant. Donc, mise en valeur. Bon, très bien. Mise en valeur, c'est-à-dire plantation de blé, etc. Donc, j'ai les deux éléments. Les tours, on vous explique les choses, on vous dit, bien sûr, on construit les tours pour que les populations puissent descendre dans la plaine et pouvoir mettre en valeur la plaine parce que la mise en valeur de la plaine, elle n'est pas réalisée. L'idée, c'est ça. Donc, on met ça en place et on organise, on fait venir une galère et on met deux commissaires génois à bord de la galère qui font le tour de la Corse et qui désignent tous les endroits où on va bâtir une tour. En gros, à 90%, c'est le réseau qui existe, si vous voulez, de ce qui reste aujourd'hui. 90%. Il y a quelques tours qui ont été bâties en dehors de cette liste. Très peu. La tour de Loss, la tour de Loss, et oui, qui est une tour qui est bâtie, alors, je y reviendrai après, vraiment sur la fin. Mais, le gros des tours est, pour le Cap Corse, le Cap Corse est pratiquement hors du jeu. Pourquoi ? Parce que le Cap Corse a déjà bâti ses tours. Il a déjà bâti ses tours. Il a bâti l'essentiel, je vous dis, avec le premier système, et puis ensuite, il a complété, et donc, le Cap Corse s'est servi. le reste de l'île, c'est à bâtir. Alors, le problème, il est assez simple, c'est que, dans un premier temps, on se tourne vers la population, on lui dit, bon, il va falloir passer des accords, des accords entre le Sénat, donc, ses représentants, le représentant, le gouverneur, les commissaires, etc., etc., qui correspondent, et les populations. Et comment ça fonctionne ? Pour une très grande partie, les tours vont être bâties sur une augmentation de l'impôt. C'est-à-dire, on dit aux populations, voilà, on va bâtir la tour de X, voilà, très bien, la tour en question, on va la bâtir, on vous ajoutera, sur votre feuille d'impôt, on vous ajoutera, tant pour la construction de la tour, tant pour la construction, la mise en place de la gardison, tant, etc., etc., c'est assez simple. Et Capcorsain, dans l'affaire, ils regardent les choses, les choses sont simples pour eux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la réalité, eux, ils ont la main sur leur tour. Ce qui n'est pas le cas du reste de la Corse. dans le reste de la Corse, en fait, dans la réalité, on bâtit les tours, on met une garnison à l'intérieur. La garnison, qui c'est ? Ce sont des gens qui sont rattachés à une des garnisons des villes, c'est-à-dire de Bastia, de Jacques-Ciot, de Calvi, etc., etc. Pour chacune de ces villes, j'ai un certain nombre de garnisons qui sont affectées. Et on bâtit les choses, évidemment, contrairement à l'image qu'on a, et qui vient en grande partie du Cap Corse. Parce que, tout à l'heure, je regardais, j'ai l'impression, effectivement, lorsque je regarde les tours, qu'elles sont alignées. On pourrait se dire, on a fait la même chose sur le reste de l'île. Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez très bien, lorsque vous regardez la plaine orientale, que vous avez quatre tours qui sont bâties à droite et à gauche, elles ne sont pas alignées, etc. Ça ne correspond pas du tout à un alignement quelconque. Voilà. Qui plus est, elles n'ont pas été bâties au même moment et elles n'ont pas été bâties avec l'idée, justement, de fonctionner les unes avec les autres. Alors, comment ça fonctionne ? Comment elles fonctionnent, ces tours ? Elles fonctionnent, en fait, contrairement à l'idée, si vous voulez, du feu, du feu qu'on réalise en haut de la tour. Vous savez, c'est l'idée qu'on a, on a, j'ai un feu et le feu se voit de loin en loin, etc. En fait, cette histoire de feu, c'est une construction a posteriori. l'idée de départ, le feu arrive avant la tour. Il arrive avant la tour. C'est-à-dire que, ce que raconte, notamment, Tchekaldi, au tout début, on est autour des années 1510, date à l'époque où on a véritablement construit ce réseau de feux. Vous avez un endroit, un endroit bien, bien saillant, genre Campomor, vous voyez, des endroits bien visibles. Sur cet endroit-là, je mets un feu par bateau qui passe. Si le bateau m'est connu, je ne mets pas de feu. Mais si le bateau qui passe m'est inconnu, je mets un feu. et ce feu est visible d'un autre point où je mets un feu, etc. Et vous avez l'épisode de 1553, lorsque la flotte turque arrive en face, et on est en face de la Corse, on est en Ligurie, et le type en Ligurie dit « La Corse brûle ». Parce qu'il y a 50 navires turcs, donc 50 navires, on fait 50 feux. Vous voyez, donc, on a, vous voyez, j'ai une série de feux. Ces feux, on va les retrouver un peu plus loin. il y a des endroits où on n'a pas construit de tout, où on a conservé le réseau de feu. On a plusieurs endroits où on a la population, on donne à la population, il y a quelqu'un qui est gardien du feu et qui est chargé, si vous voulez, à un moment donné, de mettre le feu, il est là pour regarder ce qui se passe autour de lui. Donc, ça, c'est relativement simple à effectuer. Donc, j'ai ce réseau de tours qui fonctionnent les unes par rapport aux autres. Et l'autre solution, l'autre solution, c'est d'avoir avec un canon, on met une petite pièce, une petite pièce, alors c'est donc des petites pièces qui ne sont pas là pour tirer véritablement, mais pour donner un coup, vous voyez, et de loin en loin, on a ce qu'ils appellent discarité, on a des décharges. Vous avez des tours qui sont des tours effectivement un peu genre la Giralia, etc. Donc, à partir de la tour de la Giralia, j'effectue quelque chose, vous voyez, les tours qui vont suivre vont reporter, répercuter, si vous voulez, le coup de feu qui vient d'être entendu d'une partie de la mer, etc. En sachant que, évidemment, c'est valable pendant huit mois par an. Vous pensez bien que la population passait les huit mois, au moment où on arrive aux quatre mois d'hiver, il n'y a pas de bateau sur la mer. Donc, qu'est-ce que je vais aller faire un feu, etc. Donc, gardez bien ça en tête, ça se joue véritablement sur une période de l'année qui est une période assez longue, mais qui est bien délimitée. Et, en fait, le Cap Corse va bénéficier d'une situation tout à fait particulière parce que tout le reste de l'île va payer des impôts supplémentaires par rapport aux tours. Ce qui n'est pas le cas du Cap. Le Cap, en fait, dans la réalité, et ça, on a quand même des visites qui sont effectuées. Et les visites sont très amusantes à voir. Les visiteurs passent de manière régulière pour visiter les tours. Première visite, ils arrivent à Grigion, ou Pietranère. Ils arrivent à Pietranère. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Allez, on met une amende. On met une amende sur les vilains de la tour. Bien. Mais, comme on a appris qu'ils ont mis une amende à la première tour, à la deuxième tour, ils vont trouver du monde, ils vont commencer à avoir du monde. Et ainsi de suite, si vous voulez. Plus on va avancer, plus on va leur présenter des choses qui correspondent à ce qu'ils attendent. Mais, en fait, grosso modo, on se rend compte que le Cap fonctionne avec quelque chose de tout à fait à part. Ils ont un réseau où ils payent eux-mêmes leurs Taurégiens. Les Taurégiens ne sont pas affectés à la garnison de Bastia. Ils n'ont pas de lien si vous voulez à la garnison de Bastia. Ce sont des gens qui sont payés. Alors, on les paye en pain. Il y a toute une série de choses. Ils ne sont pas là toute l'année. Ils ne sont pas là forcément là, la nuit, par exemple. Lorsque vous regardez, vous avez des tours qui ne sont gardés que le jour. il faut faire vraiment attention. Vous avez des situations qui sont des situations très différentes dans le Cap parce que le Cap, je vous dis, en fait, ce sont les communautés qui fonctionnent avec leurs tours. Le reste de l'île, ce n'est pas ça du tout. Le reste de l'île, ce sont des soldats. Alors, soit des soldats qu'on prend véritablement dans la garnison et qui sont envoyés, soit alors l'autre solution, c'est des gens qui correspondent à l'endroit où on se situe. Je vous donne l'idée, par exemple, la rive sud d'Ajaccio, on est dans les seigneuries Bo, Tzornan et compagnie. Les populations n'ont pas transigé là-dessus. Ça sera des gens des nôtres. ce ne sera pas des soldats venus d'ailleurs. Ce seront les nôtres. Ce seront les nôtres qui auront les postes. Et lorsque les Grecs vont arriver à Paomia, les quatre tours du littoral de Carges, ce sont des Grecs. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, dans la réalité, vous avez un lien direct entre les gens qu'on met à l'intérieur des tours et la population qui est choisie. Donc ça donne des postes, des places quelque part, qu'on va donner aux gens. Alors, pour le Cap-Corse, très souvent, c'est le plus jeune et le plus ancien du village. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, on va vous mettre des gens très jeunes ou des gens très âgés, donc des gens qui ne travaillent pas, mais à qui on donne l'obligation, si vous voulez, de faire la garde de la tour. Alors, on arrive effectivement aux années 1580. Dans les années 1580, on va bâtir la tour de la Géraldia, qui est une tour particulière, puisque c'est une tour où on aura jusqu'à dix personnes à l'intérieur en garnison. Au XVIIIe siècle, au moment des révoltes corse, on aura dix personnes à l'intérieur de la tour de la Géraldia. Et puis, la tour de la Géraldia est une construction réalisée par les seigneurs d'Amar, qui vont fonctionner. Et puis, il y a cette tour particulière, la tour de Loss, qui va être bâtie au début du XVIIe siècle, qui ne correspond pas à l'ensemble, si vous voulez, des tours, et en plus, qui, en fait, dans la réalité, on ne sait pas exactement à quoi elle sert. Lorsque vous regardez l'endroit où elle se situe, pourquoi bâtir une tour à cet endroit-là ? C'est quelque chose qui reste avec des points d'interrogation. On n'a pour l'instant pas de solution. Il faudra regarder dans la documentation génoise les raisons invoquées, si vous voulez, pour la construction de la tour de Loss, c'est parce qu'il n'y a a priori pas de raison de bâtir une tour à cet endroit-là. Donc, voilà, des tours réalisées jusqu'en 1620. Alors, est-ce que ça veut dire que les tours fonctionnent complètement et qu'elles gèrent absolument tout ? Non. Il y a des démonstrations. Les descentes turques, notamment, vont arriver à un moment où on bâtit le plus de tours, c'est-à-dire les années 1580, etc., avec l'attaque la plus spectaculaire qui est certaine. Pour le Cap-Corse, c'est Oliastre. C'est Oliastre, c'est 1588, c'est la radia d'Oliastre où les Turcs ont pris 60 personnes. Mais la radia, ce qui est déjà très inférieur à ce que je vous disais tout à l'heure, pour Pino, par exemple, Pino, où j'aurais pu vous citer l'attaque de Tchentour et Morsi dans les années 1560, qui sont des radias importantes. À partir des années 1580, on a l'attaque de Sartène, 1583, et 1583, c'est une date très importante pour l'histoire de la Corse, parce que cette attaque de Sartène est une attaque où ils vont rafler 1500 personnes. Alors, je pourrais la rapprocher d'une 1650, l'attaque d'Olmette, l'attaque d'Olmette, c'est au moins 350 personnes, c'est quelque chose d'important, et on est hors période par rapport à ce que je disais tout à l'heure, 1560, 1620, mais en 1650, donc pourquoi j'ai une descente de ce type-là ? Elle n'a pas le même impact que 1583. 1583, l'attaque de Sartène va avoir une très grande importance. Pourquoi ? Parce que toute la Corse se tourne vers les Génois en disant vous ne faites pas le boulot, vous ne nous défendez pas. Et là, on va avoir cette obligation dans laquelle les Génois vont être obligés de construire la tour de Campomor, c'est eux qui vont payer la tour de Campomor. S'il y a une tour génoise, c'est la tour de Campomor. Parce qu'ils vont être obligés de construire la tour de Campomor parce que les populations vont leur dire si vous ne construisez pas la tour de Campomor, nous ne construisons pas les autres tours. Nous ne payons pas pour la construction des autres tours. Et donc, ils vont être obligés de construire Campomor qui est la construction, vous voyez très bien, Sartène, la prise de Sartène, c'est 1583. La construction, la tour de Campomor, c'est 1585, 1586. Donc, vous voyez, on est vraiment... Voilà. Et à partir de ce moment-là, on bâtit véritablement, on construit, alors on construit totalement différemment. Les tours du Cap, pour l'essentiel, sont des tours qui ont été, je vous l'ai expliqué, monnayées, discutées avec la communauté, avec des maîtres maçons, etc. On bâtit à l'époque une tour, une tour, une tour, une tour, une tour. Partir de 1563, avec la construction de la tour de la Morté, au bout du golfe de Saint-Florent. Partir de 1563, on va bâtir les tours à la chaîne. On va bâtir les tours à la chaîne, c'est-à-dire que je vais avoir en fait un entrepreneur qui va dire, voilà, moi je construis quatre tours, cinq tours, six tours. J'en construis, voilà, avec le même groupe, c'est-à-dire, j'ai le même groupe de constructeurs et je vais avoir une garnison de soldats, je vais avoir une escouade de soldats pour m'accompagner parce que j'ai absolument besoin, j'arrive sur des endroits qui sont déserts, il n'y a pas de population derrière. Le cap, l'avantage qu'il y a, c'est que vous avez la population tout de suite derrière. Lorsque vous êtes sur la marine, vous êtes à, allez, deux, trois kilomètres du centre, donc vous pouvez arriver relativement rapidement. Là, on est à dix, vingt, trente kilomètres du premier centre habité. Donc, comment je fais ? Vous voyez ? Et à ce moment-là, il faut que j'ai des soldats, j'ai des groupes de soldats, ces groupes de soldats vont servir à plusieurs chantiers. Et lorsqu'on regarde les tours, par exemple, de la rive sud d'Ajaccio, ou la construction des tours de Cargèze, ou la construction de Girolate, enfin, la reconstruction de Girolate, on a la même où les tours de Rocapine et de Sénétose, c'est absolument tous la même construction. C'est-à-dire, c'est le même groupe qui va servir, ils bâtissent jusqu'au niveau du cordon. Vous voyez ? Ils construisent jusqu'au niveau du cordon. Dans le meilleur des cas, ils construisent une citerne. Dans le pire, non. Le pire des cas, il y a quelques mauvaises tours de ce côté-là. Et puis, lorsqu'ils arrivent au niveau de la plateforme, si vous voulez, là, ils laissent une partie des constructeurs sur place et ils déplacent la troupe à la construction suivante. Il y a ceux qui finissent la tour et puis ceux qui entament la construction suivante. Et on va construire pratiquement à la chaîne une tour. La tour de Campomore, il a fallu un an pour la faire. Les tours qui vont suivre, ça sera six mois. Et on va rentrer dans un schéma qui va être un schéma totalement différent. Et là, on j'ai véritablement la construction. Alors, la différence, je vous dis, de la construction des tours du Cap Corse, c'est que les tours du Cap Corse, finalement, elles n'ont pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Alors que les tours, celles qui vont arriver ensuite, auront un modèle. Le modèle, c'est le modèle de la tour de la mortelle. C'est la tour qui a été bâtie par le Fratine, c'est-à-dire un des meilleurs bâtisseurs de fortifications qu'il y a eu en Méditerranée. Donc, voilà, si vous voulez, la situation. C'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. pour les amis. Applaudissements